Ah non, on met le bonnet Lely, oh la gueule, on met le bonnet, j'ai même plus des cheveux là, c'est mieux ? Bonso, yes c'est parti ! Bonjour à vous les infos, content de vous retrouver justement aujourd'hui pour une petite vidéo sur l'installation de setup. Alors qu'on va citer à l'installation de setup, c'est plusieurs installations en même temps. Alors bien sûr vous avez possibilité de le faire via un script, je pense que je le ferai, je le montrerai très prochainement, justement ça peut être intéressant. Je vous avais montré déjà le script d'automatisation qui me permet justement d'installer des logiciels, de faire des commandes comme des sauvegardes, des copies, des restaurations, aussi retirer des fichiers, supprimer, enfin bref, on peut faire énormément de choses et ça peut être vraiment intéressant. Alors aujourd'hui je vous montre juste un petit site qui est très connu dans ce domaine et dont beaucoup d'informaticiens aussi l'utilisent. Bon moi je le partage parce que je pense que ça peut être très intéressant, de 1 c'est gratuit, de 2 c'est rapide, de 3 c'est sécurisé et de 4, cela vous permet de ne pas rester derrière votre écran, à pouvoir attendre que faire yes, 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 tous et frais vraiment de façon automatique. Alors de quoi je parle ? Ce petit site s'appelle Ninit. Alors je crois que j'en avais parlé déjà une fois, justement on va aller dessus, voilà. Et de toute façon je vous mettrai un lien en bas de la vidéo, vous n'en faites pas et sur celui-ci, vous avez un avantage et vous avez un inconvénient. Alors je m'explique, l'avantage effectivement c'est que vous n'avez plus qu'à cocher, vous cochez dont vous avez besoin, vous faites ensuite Get Installer ou Get You Ninit, je retourne dessus, voilà. Une fois que tout est coché, vous faites Get You Ninit, voilà, vous allez pouvoir installer celui-ci, alors téléchargez justement le fichier setup.exe et par la site faire l'installation. Alors comme je dis, vous avez un avantage et un inconvénient. L'avantage c'est que, par exemple, je vais vous le montrer tout de suite, imaginons vous ayez un PC client et que vous vouliez installer, voilà, de multiples PC avec les mêmes logiciels. Il vous suffira de garder le fichier setup, d'avoir les ordinateurs connectés à distance et puis par la suite lancer le fichier .exe sur tous les ordinateurs. Tout ça va s'installer de façon automatique. L'inconvénient, c'est que si vous n'avez pas Internet, vous ne pourrez pas faire de façon automatique, d'accord, puisqu'il va passer forcément par le serveur de Ninit et justement il vous faudra Internet pour cela. Alors, je vais vous montrer justement, on va télécharger, alors moi j'ai déjà Chrome, mais on peut le télécharger quand même, il y a Opera, Firefox, je ne vais pas mettre d'antivirus, moi je laisse celui de base. Skype, voilà, on va mettre, voilà, Google Drive ou Dropbox, suivant les clients, bon, ça on s'en fout un peu. Ensuite, Python, tout ça, petit aussi, c'est utilisé pour les connexions à distance. VLC, après chacun met ce qu'il veut, souvent moi j'utilise vraiment le basique de basique pour la simple et bonne raison, c'est que je laisse les clients mettre ce que bon leur semble. Voilà, d'accord, Timo River Q, Timo River 15, non, alors à propos, j'ai fait une vidéo à ce sujet, allez voir, je vous mets ça en haut de la vidéo à droite, voilà, allez voir si ça vous intéresse. Et comment, toc 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 toc, Classic Star, pour ceux qui ne connaissent pas, souvent celui-ci est utilisé pour Windows 8, je pense que je ferai une vidéo aussi à ce sujet. Ok, quoi dire de plus, pas grand chose, ouais, après, il y a OpenOffice, d'accord, si vous n'avez pas d'Office 2007, 2013, 2000, enfin bref, vous m'avez compris, et quoi d'autre, pas grand chose. Sinon, le Sumatra PDF, qui est très très léger aussi, qui marche très bien. Alors, une fois que vous avez coché, dont vous avez besoin, alors, vous avez aussi Nzip ou WinRAR, alors moi j'utilise WinRAR, ça dépend des gens, choix de chacun. Et une fois que vous avez choisi justement ce que vous vouliez télécharger pour soit vous, pour des clients ou tout autre, vous allez faire sur Get Your Ninete. Voilà, celui-ci, voilà, et aller dans le fichier téléchargement. Alors, si vous voulez l'installer, il vous suffira tout simplement de faire un double clic dessus et de pouvoir le lancer. Sinon, ce que vous pouvez faire, vous prenez une clé USB et vous prenez justement le fameux fichier .exe qui est ici, d'accord, vous le copiez, imaginons, vous le collez dans une clé USB, vous allez chez un client, vous le mettez. Alors, bien sûr, que sous Windows, je précise, d'accord, ça ne marche pas sous Linux ou sous Mac, d'accord, il faudrait dans ces cas-là avoir un fichier qui soit compatible Mac, Linux et Windows, par exemple, des pilotes, voilà, pour des clés USB ou ce genre de choses. Et une fois que c'est fait, voilà, vous l'installez dans la clé USB, vous allez chez un client, vous double-cliquez dessus et ça s'installe. Alors, pour vous montrer un petit peu l'efficacité de celui-ci, on va le lancer, je fais un double clic, je l'exécute, voilà. Et une fois que c'est fait, on peut fermer et celui-ci va travailler tout seul. Vous voyez, il vous demande juste l'autorisation, on dit oui. Et à partir de ce moment-là, vous n'avez plus du tout à faire quoi que ce soit, d'accord ? Il va s'occuper vraiment, alors ça c'est normal, c'est un logiciel à moi que j'ai. Dans ces cas-là, voilà, vous n'avez rien à faire, il fait tout à votre place. Voilà, vous n'avez pas à faire un installateur, est-ce que je dois faire ? Oui, etc. Je vais vous le laisser, vous allez voir, là il est en train de le mettre, il l'installe comme en Firefox. Et là, il l'installe comme en Firefox. Alors, l'avantage de celui-ci, justement, c'est que vous êtes sûr de ne pas tomber sur des kegen, des rulekis, des trojans ou de la saloperie. Voilà, qui vous permettraient, par exemple, de faire suivant, suivant. La plupart des gens, ce qui ne savent pas, c'est que, ce qu'il faut savoir, c'est justement, vous voyez, maintenant il a mis PDF Sumatra, il a mis Jawinrar, c'est très pratique, vous voyez, vous n'avez rien à faire. Ce qu'il faut savoir, c'est justement, quand vous installez des logiciels comme ça, il peut s'avérer que des fois, il vous dit de suivant, de suivant, de suivant, de suivant. Démarrage de Google, par exemple, par défaut, ce genre de choses. Vous n'allez pas le voir, vous allez faire suivant, suivant, suivant. Et au moment d'installer votre logiciel, ce qui va se passer, c'est que, lui, il va installer en arrière-plan les autres logiciels. Il va faire des modifications sur votre page de démarrage Google. Et ce qui peut ralentir votre ordinateur, puisque ce qu'il faut savoir, de base, un logiciel, quand il est installé, au démarrage de Windows, celui-ci se lance. Dans ces cas, ce qu'il faut faire, il faut pouvoir arrêter les services de démarrage des fameux logiciels qui sont en train de travailler en arrière-plan. Alors, si ça vous intéresse, mettez-le-moi en bas de la vidéo. Je vous ferai un sujet sur la vidéo pour vous montrer comment paramétrer votre ordinateur pour gagner en efficacité au niveau du démarrage. Alors, il n'y a pas que au niveau software, il y a aussi hardware, mais on verra surtout software. Si vous paramétrez bien votre ordinateur, vous pouvez gagner énormément de temps et ne pas être embêté par la suite. Alors, on va laisser terminer, justement, et comme vous pouvez le constater, je ne fais rien du tout. Il travaille tout seul, c'est un bel avantage, mais comme je vous dis, il faut avoir une connexion Internet. Si vous n'avez pas une connexion Internet, bien sûr, vous ne pourrez pas faire des installations de ce type. Mais en tout cas, voilà, c'était pour vous montrer un petit peu l'efficacité de celui-ci, du site qui est Ninit, qui est très connu dans le domaine de l'informatique. Voilà. Alors, quoi dire de plus ? Pas grand-chose. Vous avez possibilité aussi, alors, ce que je ne vous ai pas dit, on va aller voir tout de suite ensemble. Ça, je peux le recommander pour des professionnels qui auraient vraiment besoin de pouvoir installer multiples machines ou alors encore d'autres, peut-être, logiciels. Ou alors, encore bien plus. Pour vous expliquer, alors, voilà, sur Ninit Pro, vous avez quand même beaucoup plus de choses de disponibles. On va aller voir vite fait. Alors, vous avez possibilité de faire les mises à jour, comment directement, la réinstallation, la désinstallation. Tac, 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 quoi dire de tout autre ? Ok. Alors, ça, je pense que ce n'est pas de prise à distance, c'est plutôt des machines que vous auriez dans votre atelier. Et une fois que vous avez une ouverture de réseau local, de pouvoir tout installer en même temps. Voilà, bon, après, ça se fait de façon différente. Mais, ouais, bon, après, voilà, vous avez les prix. Bon, moi, je ne l'utilise pas particulièrement pour ça, quoi. Ce n'est pas du tout mon truc. Je veux dire, voilà, après, c'est vraiment, je pense, c'est quand vous arrivez vraiment sur un gros truc, sur une grosse société, là, ça peut devenir intéressant. Enfin, bref, voilà. Après, je vous laisse. Voilà, une fois que c'est fini, on peut faire close. Et puis, comme vous pouvez voir, voilà, si on lance, il n'y a pas de souci. Tout fonctionne très, très bien. Comme c'est certifié, que c'est vérifié, il n'y a pas de problème. Voilà, vous mettez, c'est parti. Puis, par la suite, vous n'avez plus qu'à faire votre compte, etc., etc. Pour le fichier PDF, c'est pareil, voilà. Soumatra, que j'utilise aussi, qui est pas mal, c'est vraiment sympa. Alors, sur celui-ci, préférence, option avancée. Non, ouais, non, préférence, option, si vous voulez choisir, le mettre par défaut. Voilà, définir Soumatra comme lecteur par défaut. Parfait. Comme ça, si j'ai besoin d'ouvrir un fichier PDF, il l'ouvrira directement avec celui-ci. Voilà, c'était pour vous montrer. En tout cas, très bon site. Moi, je le recommande à énormément de monde. Ça vous évitera des soucis par la suite pour ceux qui sont vraiment très débutants dans les installations et qui ne connaissent pas trop comment faire ce genre de choses. Je sais que ça peut être problématique pour certains. Souvent, les anciens, ce n'est pas péjoratif, mais souvent, les anciens ont ce problème de vouloir installer. Et des fois, ils vont installer des choses en arrière-plan ou pas installer le bon logiciel. Ce qui peut s'avérer des fois un petit peu problématique. Voilà. Bon, pas grand-chose. Voilà, c'est une petite vidéo. Encore une fois, je fais des petites vidéos parce que de un, je n'ai pas beaucoup de temps et ma femme a accouché. Alors forcément, dès que je peux, j'essaie de vous faire des vidéos. J'essaie de nourrir la chaîne aussi. Prochainement, il y a des vidéos qui arriveront. Je suis sur des réparations sur le pinkering, une chaîne et filles, justement, d'une histoire de courroie. On verra si la réparation a été effectuée. Un ampli aussi qui est là-bas, justement, dans celui-ci. Alors, je ne vais pas vous spoiler, mais j'ai trouvé la panne. On va remonter celle-ci pour voir si on va remonter justement la chaîne et filles pour voir si tout fonctionne. D'accord ? Et puis, deux, trois trucs qui arrivent aussi. Et j'essaie, dès que j'ai un moment de faire ça, j'essaie de trouver aussi des nouvelles idées. Si vous avez des idées, s'il vous plaît, mettez-les en bas de la vidéo. Ça m'aidera énormément parce que des fois, je ne fais pas de vidéos pour la simple et bonne raison. C'est que je trouve ça soit trop simple, soit trop technique. Des fois, c'est beaucoup trop technique. Même moi, au niveau technique, des fois, il y a des choses. Alors, je parle en électronique. Il y a des choses que je ne connais pas encore. En informatique, il y a aussi des choses. Par exemple, si je devais vous montrer, je ne sais pas, du réseau en professionnel sur Windows Server, je ne pourrais pas. Pour la simple et bonne raison, c'est que je n'ai jamais travaillé là-dessus sur Windows Server. Créer des forêts, des groupes dans le domaine. Alors, j'ai vu ça. J'ai déjà fait ce genre de choses. Mais vous le montrer, je ne pourrais pas parce que je ne suis pas un spécialiste là-dedans. Et moi, c'est vraiment la maintenance. Et aujourd'hui, je me dirige plus au niveau maintenance vers l'électronique, ce qui est pour moi un atout majeur. Ça nous permet de réparer énormément de choses. Voilà. Alors, je continuerai à vous montrer énormément d'astuces. Voilà. Alors, celle-ci en fait partie. Il y a encore beaucoup d'astuces à vous montrer. Je vous montrerai ça. Je vous prépare d'autres vidéos. Et puis, quoi dire de plus ? Pas grand-chose. Je vais vous laisser là-dessus. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, laissez-moi ça dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Et je vous retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos et pour des nouvelles réparations. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye.